Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de base qui vous servira autant pour vos recettes salées que sucrées, celle de la pâte brisée. De nombreuses personnes m'ont souvent demandé la recette, alors il est temps de vous en proposer une super facile et vraiment très rapide. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une boule de pâte de 450 g, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre et un oeuf plus de l'eau pour obtenir 83 g de liquide. On commence par battre ensemble l'oeuf et l'eau, que l'on place ensuite de côté. Puis on dispose de la farine sur un plan de travail bien propre, à laquelle on ajoute notre beurre coupé en morceaux. Et on commence à travailler ces deux éléments à la main pour obtenir un mélange sableux. Une fois les gros morceaux de beurre éliminés, on forme un puits et on y ajoute le liquide. On commence à former comme un tourbillon dans le liquide, en ajoutant au fur et à mesure un petit peu de farine pour obtenir un début de pâte. Une fois que la consistance est un peu moins liquide, on regroupe l'ensemble de notre préparation et on la travaille à la main, jusqu'à bien incorporer l'ensemble des ingrédients et y obtenir une belle boule de pâte. Une fois notre boule obtenu, on va la fraiser avec la paume de la main, c'est-à-dire l'écraser sur toute sa surface pour éliminer les éventuels morceaux de beurre restants. On la regroupe de nouveau en une jolie boule que l'on aplatit légèrement et votre pâte est déjà prête. Il vous suffit de la filmer et de la placer 30 minutes au réfrigérateur minimum avant de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. J'ai décidé de vous proposer dans cette vidéo uniquement la réalisation de la pâte à tarte, mais si vous souhaitez apprendre à la foncer dans un joli cercle, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette, et d'ici là, bonne pâtisserie !